Alors, la question est, quel est le degré d'intégration des autres peuples dans vos lycées, dans vos écoles et dans vos collèges? Comment sont accueillis les étrangers chez vous? En général, je dirais, les étrangers, les gens qui viennent d'autres pays, qui ont immigré ici au Québec, je vais parler principalement de la province du Québec qui fait partie du Canada, sont bien accueillis dans leurs écoles, dans leurs lycées et dans leur milieu, soit d'études ou de travail. J'ai l'impression, c'est sûr que c'est une impression personnelle, que le Québec est assez bien positionné pour accueillir des gens de partout à travers le monde. On est un endroit où il fait bon vivre, les gens sont sympathiques, accueillants. Et le climat économique aussi est favorable pour accueillir des gens qui veulent s'installer et venir bâtir une vie ici et avoir une famille. Bonjour, mon nom est Claude Filimenti. Je suis de l'Association pour la création littéraire sur les jeunes. On me pose la question, quels sont les facteurs importants qui influencent la cohabitation des peuples? En disant qu'un des facteurs importants est la religion. Puis on me demande, quelle est la configuration religieuse de mon pays? D'abord, je dois faire une précision. Je considère mon pays comme le Québec, qui pour le moment n'est pas une entité indépendante du Canada, mais qui le deviendra éventuellement. Au Québec, la majorité des gens ont une éducation religieuse qui maintenant n'est plus présente, mais qui est d'origine catholique. Par contre, depuis les 30 dernières années, il y a beaucoup de groupes en provenance d'autres parties du monde qui font maintenant partie de la société québécoise et qui ont eux aussi, eux et elles, différentes religions. Alors, pendant les derniers mois, les dernières années, il y a beaucoup de questions au Québec, des questions de tolérance religieuse, des questions d'accommodement raisonnable. Et je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour respecter les autres personnes. et ça va aussi par un respect de leur culture religieuse. Mais la culture religieuse, je crois, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire d'État. L'État n'a pas à se mêler de la religion des gens. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Louise Choquette. Je suis de la région de Montréal au Canada. J'ai 61 ans, alors ça peut vous situer un peu. Je voudrais saluer les amis d'Afrique, d'Europe et nos amis du Canada ici. Alors, on m'a remis, j'ai pigé, au hasard une question. Je vous la lis. Nommez-moi un plat, une boisson et une danse nationale. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, notre plat qui est peut-être le plus fréquent au Canada s'appelle pâté chinois. Alors, je vous explique un peu ce que c'est. C'est du bœuf haché, en rangée, bœuf haché, maïs et pommes de terre purées. Alors, ça, c'est un peu à la blague, parce que notre plat vraiment qui nous représente à l'international, c'est davantage l'érable. Lié à l'érable, alors on a du sirop d'érable, du sucre d'érable, de la tire d'érable. Alors, les Québécois en sont fous et on fait beaucoup d'exportations aussi. C'est très sucré, alors je crois que nos amis africains trouvent que c'est, les Africains que je connais trouvent que c'est un peu sucré. La boisson, alors justement avec l'érable, on a des dérivés maintenant d'érable. Alors, c'est une eau de vie, une sorte d'eau de vie à saveur d'érable. Et aussi, bon, encore un petit peu plus à la blague, on a, moi j'ai été élevée dans mon jeune âge, à boire du, c'est le père de la famille qui fait ça souvent, c'est un œuf battu. Alors, c'est simplement un œuf cru qu'on bat, qu'on fouette dans du lait, on rajoute un peu de vanille et voilà, vous avez la recette avec un peu de sucre. Et maintenant, la danse nationale, on a ce qu'on appelle les sept carrés. Alors, c'est un peu d'inspiration, nos origines, bon, c'est français, écossais. Alors, c'est un mix d'origines. Les gens se divisent en petits groupes et on avance, on recule, on fait toutes sortes de figures selon ce que l'animateur peut nous crier. Alors, il y a de la musique souvent avec du violon et ce qu'on appelle la cuillère. Alors, la petite cuillère, on prend deux cuillères et il faut vraiment avoir une certaine textilité et on suit le rythme en claquant les deux cuillères ensemble d'une seule main. Alors, voilà, je vous ai fait un petit topo de nos habitudes culinaires et de divertissement et notre boisson préférée. Alors, voilà, je vous souhaite bonne chance à tout le monde dans vos activités. Bye-bye! Bye-bye!